Chers amis du PP, 1er mars, vers 10h30 du matin, le soleil est levé, fait un temps magnifique et qui dit temps magnifique anticyclone, dit contraste de température considérable. Ce matin, j'ai pris vite fait quelques photos, il a fait moins 4,5 dans le tunnel, heureusement le châssis dans lequel il y avait des tout petits plants de tomates, j'avais mis mon isolant par-dessus et donc les températures dans ce châssis sont restées positives, ce qui rejoint une remarque que j'ai faite dans une vidéo précédente, comme quoi les châssis sont plus faciles à gérer que les tunnels, simplement, on ne peut pas s'y balader, mais en termes de maîtrise des températures, ça réagit très très vite, mais on peut contrôler les baisses de température par ces couches d'isolant, qui théoriquement, dans la tradition horticole, sont des paillassons, mais moi j'utilise donc cet isolant mince, alors que dans un tunnel, allaient contrôler les rayonnements. Donc on a là typiquement un temps de gelée blanche, c'est-à-dire un temps où la journée, cela se réchauffe, mais le ciel étant clair la nuit, le sol rayonne considérablement. Et donc l'écart qu'on constate de façon habituelle entre la température à la station météo et la température au ras du sol, celle que subissent nos légumes, augmente encore, parce que c'est le sol qui rayonne, et comme l'air est parfaitement clair, rien, aucune partie de ce rayonnement n'est renvoyée, et donc l'écart se creuse. Quel con ! Quel admirable con ! Alors j'avais dit que je ne dirais plus de gros mots, mais là, quel con ! Quel admirable con ! C'est dans mon livre, vers les pages 27, dans le premier, et je parle bien entendu de moi. Je suis là devant mon parterre ornemental, on va dire, et il y a là des crocus qui sont sortis après ce que je vous ai filmé, en vous présentant ça comme du safran. On va aller, on va faire comme on glatte, celui-là qui était très con devant son safran, donc on va voir quel était le lieu ou l'endroit du crime, et je vais vous expliquer là-bas pourquoi ces conneries. Alors voilà donc l'endroit où l'autre jour, je vous ai présenté ces crocus comme étant du safran. Alors pourquoi cette énorme bourde, cette énorme connerie ? Pour deux raisons. J'ai l'an dernier, ça j'en suis absolument certain, mais même si je ne note pas toujours tout, acheté des bulbes vendues comme étant du safran. Je pense, je pensais, je pense toujours, même si ce n'est pas certain, les avoir plantés ici. Donc j'étais convaincu qu'à cet endroit allait sortir du safran, d'autant plus que j'ai pas mal de crocus, ceux qu'on vient de filmer en haut, qui sont plutôt bleu-violet, et que cela fleurissait en jaune. Donc voilà, conviction d'un côté, et puis je vais être très clair avec vous, je n'ai jamais cultivé de safran, je ne me suis jamais penché sur la culture de safran, donc je n'y connais rien en safran, j'ignore totalement, j'ignorais, parce que depuis cette bourde, je me suis documenté, j'ignorais complètement comment poussait le safran. Et par conséquent, quand j'ai vu ces crocus jaunes qui sortaient, convaincu que j'avais planté du safran ici, sachant quand même que le safran est un crocus, et que ce qui sortait là ressemblait à des crocus, donc à du safran, ni une ni deux, je vous ai montré ce que je pensais être du safran. Et donc il n'en est pas, merci à tous ceux qui me l'ont fait remarquer, ce qui au passage montre que vous regardez attentivement mes vidéos, et c'est plutôt quelque chose qui me rassure, vous connaissez ma hantise de devenir un gourou avec des tas de gens qui m'imitent bêtement, sans réfléchir, qui gobent, y compris les conneries les plus monumentales que je peux débiter. Oh, ils ne savent pas comme ça ! Là, ils s'en tirent trop bien. Je vais quand même rajouter un point, qu'on soit clair et transparent. J'ai écrit quelque part, ou je l'ai dit dans une conférence, ou je ne sais plus où ça traîne, mais j'ai essayé d'expliquer aux gens qui m'écoutent que je suis un piètre jardinier. C'est le mot que j'ai utilisé, un piètre jardinier. Piètre parce que je ne suis pas très bon. jardinier au sens de technique, de toutes les recettes, des connaissances de toutes les ficelles, notamment de connaissances des légumes, de la façon de les cultiver normalement. J'ai cultivé sous différents horizons, au Tchad, en Namibie, en Alsace, etc. Dans des climats et dans des contraintes complètement différents. Mais je ne voudrais surtout pas que vous me preniez pour un bon jardinier au sens de jardinage classique, le gars qui connaît les variétés, l'adaptation à tous les trucs, qui connaît toutes les espèces. Il y a plein de légumes que je n'ai jamais cultivés. Le saffron n'en est qu'un exemple, tout simplement parce que, par exemple, ce n'était pas dans la palette de légumes que cultivait mon père, qui est quand même une de mes bases de connaissances. Et puis qu'ensuite, soit c'est des légumes que je n'aime pas, soit c'est des légumes dont je ne trouvais pas de graines en Namibie, etc. Enfin, pour 36 raisons, par exemple, je n'ai jamais cultivé de saffron, ni même vu de saffranière. Et il y a un ensemble de légumes qui sont dans ce cas. Donc, souvent, quand on me demande quelque chose de très, très pointu au sens de la recette jardinière sur comment telle variété par rapport à telle variété, tel légume par rapport à tel autre, franchement, je n'en sais rien. Et donc, dans ce sens-là, je n'ai aucun mal à dire de moi que je suis un piètre jardinier. C'est juste de la lucidité. Je pense qu'il est important dans la vie de jeter sur soi-même le même regard critique qu'on jette sur les autres. Sinon, aucune vie en société n'est possible. Si moi, je suis un excellent jardinier qui ne peut pas faire des conneries, tout ce que je dis est paroles d'évangile, etc. Mais comment est-ce qu'on peut vivre ? Alors, je suis à la fois extrêmement critique. Quelle connerie ? Quel ceci ? Quel cela ? Mais j'essaye au moins d'avoir toujours un miroir. Et quand je dis quel con, de me voir moi aussi. Et c'est le sens de cette vidéo. Donc, retenez deux choses. Il m'arrive d'éraper ou d'ignorer ou de dire quelque chose qui n'est pas avéré. C'est une évidence. Il y a une autre bourde dans une vidéo sur laquelle un jour j'ai voulu revenir et je crois que je ne l'ai pas fait. là, c'est manifeste. Et deuxième chose, si vous voulez un technicien maraîcher performant, je ne le suis pas. Je pense être plus un agronome au sens de mécanisme biologique du vivant, complexité du vivant et mise en musique ou tentative de mettre en musique de tout ça, ce qui est autre chose. On va dire que je suis un théoricien. Même si je pratique sur une surface qui est tout à fait honorable, on va dire que je pratique comme je peux avec ce que je sais. Voilà, il me paraissait important de rajouter ça pour qu'on soit vraiment transparent et au clair. Et donc, surtout, n'hésitez pas à réagir. Quand il y aura des grosses bourdes comme celle-là, je ferai une vidéo rectificative pour que personne ne parte avec l'idée que le saffron fleurit au printemps et prenne des crocus ornementaux pour du saffron. D'autant plus qu'avec ces plantes, il y a de la toxicité. Crocus est lui-même voisin des colchiques qui sont des plantes extrêmement toxiques. Alors, je n'ai pas véritablement creusé la question. Encore une fois, je parle avant de vérifier, mais il se peut que même le saffron, la plante, le bulbe soit toxique. comme on cueille l'étamine, je ne pense pas qu'elle, enfin, elle, elle n'est pas puisqu'on l'utilise en très petite quantité. Donc, des fois, il y a des choses qu'on utilise bien qu'elles soient toxiques. Tout n'est qu'une question de doses. Tiges de redarbe, etc. Il y a un certain nombre de choses qui renferment des molécules qui ne sont pas toujours très bonnes pour notre organisme. et un exemple, un exemple tout bête, les carottes. Savez-vous que vous pouvez vous rendre malade avec les carottes, avec le jus de carottes, très exactement. L'histoire date, je ne sais pas, des années 80 de cet Anglais qui avait lu, alors à l'époque, ce n'était pas Internet, dans une brochure médicale, enfin, une brochure de sensibilisation, que le carotène, c'était très bon pour la santé, pour la vue, puisque c'est la provitamine A, et donc, elle est transformée dans notre corps en vitamine A, et donc, il a pris ça à la lettre, tous les jours, tous les jours, tous les jours, 2 litres de jus de carottes. Alors, je ne sais plus combien d'années plus tard, mais disons, un certain temps, 5, 7, 10 ans plus tard, il est mort d'une cirrhose du foie, tout simplement parce qu'il est oublié que le carotène, provitamine A, transformé en vitamina par le foie, et de la même façon qu'on surcharge le foie en lui demandant de transformer de l'alcool et de désactiver de l'alcool, donc en l'occurrence alcool éthylique, éthanol, donc démontibuler les trop de molécules d'éthanol, va démolir votre foie, va donc faire une cirrhose alcoolique de la même façon, buvez 2 litres de jus de carottes tous les jours, tous les jours, et votre foie va faire une cirrhose, on va dire, de carottes, une cirrhose caroténique, liée au fait que vous lui demandez un trop d'effort pour démantibuler ça, de même que vous pouvez abîmer votre foie par l'usage de telle ou telle substance hallucinogène, etc., ou tout simplement trop de paracétamol contre la douleur. Voilà, donc revenons au fil de cette vidéo, mais donc retenez piètre jardinier, j'espère quand même que vous trouverez suffisamment de choses intéressantes du côté de l'agronome pour continuer à regarder mes vidéos, tout état de cause que vous continuez à regarder ou pas, je préfère, en tout cas, vous dire la vérité telle qu'elle est. « Allez, profitons du soleil, je m'ai assis pour dire quelques mots de plus sur mes conneries. L'exemple est quand même tout à fait intéressant, y compris pour moi. Une excellente leçon. On rencontre quoi ? Comment est-ce qu'on arrive à débiter des âneries qui sont plus grosses que soi ? » J'ai utilisé les mots à l'instant même. Un, j'étais convaincu qu'à cet endroit, j'avais planté du safran, il y est peut-être, mais donc vous voyez que dans l'émergence d'une connerie, d'une erreur manifeste, il y a la conviction et donc l'abattement, la suppression d'une barrière très très importante qui est la base même de la science, qui est le doute. Un scientifique est un croyant qui doute. Par définition, quand il cherche, il cherche quelque chose, qui n'a pas encore été démontré ou qui n'a pas encore été découvert, il émet ce qu'on appelle une hypothèse, « Ah, je pense que… » Donc, il croit. Mais en même temps, il doute parce qu'il va dire « Vérifions et donnons-nous les moyens de vérifier avec rigueur que ce que je pense est vrai ». Et les chercheurs sont aussi défrustrés parce que neuf fois sur dix ou trois fois sur quatre, je ne connais pas de statistiques à ce propos, mais on va dire souvent, ils sont obligés de constater que ce qu'ils croyaient ne marche pas, que ce n'était qu'une hypothèse, comme ils disent, donc qu'une croyance qui ne s'est pas avérée. et c'est là exactement qu'intervient la césure, la coupure entre les croyants purs. C'est con, c'est archi-con, mais ils y croient et ils ne le remettront jamais en cause puisque c'est une vérité absolue. Et le scientifique qui y croit, doute, essaye, met en place un protocole, vérifie, « Oh, merde, ça ne marche pas ! » Et donc, il se tait, il ne dit pas « C'est comme ça parce que je l'ai cru. » Il se dit « Ce n'est pas comme ça parce que j'ai vérifié et c'est fou. » Voilà donc, c'est très très important. Alors, je vais en profiter puisque quel con, quel admirable con, autant y aller à fond. J'ai aussi raconté une connerie dans la vidéo sur les aliacés, sur l'ail, enfin, oui, les questions de l'ail mais aussi des oignons et j'ai de façon, comment dire, pas claire du tout, donc erroné, sous-entendu que les ciboules ou les cibètes, parfois appelées cibètes, sont des oignons qui ne fleurissent pas. C'est évidemment une monumentale connerie. Si j'avais réfléchi deux secondes, j'ai semé des ciboules, donc j'avais des graines en sachet dans ma collection de graines et donc il est évident que les ciboules ou les cibètes fleurissent. J'aurais dû dire ce qui était exact, c'est que de la façon dont on les cultive habituellement, on les récolte en verre, en botte, on peut éclater des souches, donc on peut les multiplier végétativement, mais donc on ne les fait pas fleurir, mais ça ne veut pas du tout dire qu'ils ne fleurissent pas. Donc deuxième connerie, pan sur le bec. Je ne sais pas si vous lisez le canard enchaîné, mais le canard enchaîné a une rubrique où lorsqu'il publie une connerie, il appelle ça pan sur le bec. Voilà. Alors du coup, on va renfoncer le clou puisqu'on y est. J'ai lu dans le commentaire de certains quelque chose qui ne me ravit pas plus que ça, ils pensaient me faire plaisir, mais j'ai lu des choses dithyrambiques telles que puits de science, PDS. Allons-y, puits de science, admettons. Un puits, c'est quoi ? Un puits, c'est à la fois un endroit où on peut s'abreuver à condition d'être prudent. Un puits, c'est un endroit où on peut se noyer si on plonge dedans sans aucune retenue. Donc, admettons que je sois un puits de science, délectez-vous avec prudence, mais ne plongez pas dedans à vous en noyer. Soyez raisonnable, soyez raisonnable. Et puisqu'on y est, on va y aller. Alors là, je n'ai pas dit à proprement parler de conneries, mais je n'ai pas été très très clair quand même. D'abord, à propos des ailes, d'abord la question de couleurs que j'ai évacuée un peu vite, parce qu'effectivement, dans ma réflexion d'agronome, la question est avant tout dormance, longue dormance ou courte dormance, donc courte dormance, variété d'automne, longue dormance, variété de printemps, qui sont aussi des variétés qui se conservent mieux. Ça, c'est de l'agronomie. J'ai eu un ou deux commentaires de personnes qui me disent oui, mais là, vous ne parlez pas des variétés d'ail blanc, d'ail rose, etc. Et effectivement, ce n'est pas du tout dans mon mode de raisonnement. Cependant, sans doute, en raison d'une origine génétique lointaine et du chemin qu'ils ont pris pour parvenir chez nous, il se trouve que les variétés à longue dormance, donc ail de printemps, sont essentiellement des ail roses, même quand des fois ça ne se voit pas. Je m'explique. L'une des variétés d'ail de printemps que j'ai planté là avait des têtes d'ail qui étaient manifestement blanches. Il fallait enlever les feuilles extérieures, ce qu'on appelle la tunique, qui recouvre tous les cailleux, toutes les gousses et cette tunique est blanche. Il faut défaire pour arriver à la petite peau qui entoure le cailleux, donc la gousse, pour trouver le rose. Mais ce sont effectivement des variétés dont la coloration interne, on va dire, est rose. Alors que les ailes d'automne, torments courtes, sont ou bien blancs ou bien violets. Je fais un peu d'alconien sur les bords, c'est pour ça aussi que ce code de couleur ne m'intéresse pas beaucoup. puisqu'on y est sur les compléments, on va en rajouter un dont je n'avais pas clairement, comment dire, ce n'était pas clair dans ma tête quand j'ai fait la vidéo. Ce qui montre qu'avant de parler, on devrait toujours se documenter, préparer soigneusement. Là, j'ai noté sur un bout de papier les deux, trois trucs que je voulais vous dire pour ne pas en oublier, mais il faudrait systématiquement le faire. D'ailleurs, Michel Drucker, Michel Drucker n'est pas Michel Drucker sans ses fiches. Il est tout le temps en train de brasser sur les fiches de peur de raconter une connerie, de confondre Johnny Hallyday et Johnny Depp ou je ne sais pas quoi. Alors, il lit Johnny Hallyday qui a été, que j'ai rencontré, etc. Voilà. Donc, on devrait toujours faire des fiches. Et je vous aurai à ce moment-là expliqué que la conservation de l'ail est liée à la levée de dormance. Donc, j'ai évoqué les gousses qui dorment, elles sont dormantes, un peu ou beaucoup. La levée de dormance, c'est donc le mécanisme qui va faire en sorte que tout à coup, le germe, comme on dit, va se développer et puis on le voit sortir par le bout de la gousse. donc ça, c'est le résultat d'un mécanisme qui s'appelle la levée de dormance. Et chez les aliacés, en tout cas, chez l'ail, là, je les ai donnés pour les oignons, etc., je ne les ai pas, donc je vais rester prudent. cette levée de dormance se fait par le froid, comme elle se fait par exemple sur les graines des arbres. Si vous voulez faire germer des graines de pommier, des noix, etc., etc., il faut les soumettre à une assez longue période de froid. Dans un dépôt qui est là, j'ai des châtaignes qui ont passé l'hiver dehors, exprès, pour subir le froid, comme ça se passe dans la nature. Donc, ils ont eu bien, 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 bien froid et maintenant, ça serait chaud, donc prochainement, ça devrait germer. Ce froid a levé la dormance, a annulé la dormance. Alors, chez l'ail, ce mécanisme-là, parce qu'il est essentiel pour la conservation des ails de consommation, a été très bien étudié et on sait que la levée de dormance se fait entre 5 et 10 degrés. Donc, les températures situées entre 5 et 10 degrés pendant une période suffisamment longue, c'est une question là de 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, va générer la levée de la dormance chez l'ail. Alors, comment cela impacte la... Tu vas être sur la caméra ? Oui, tu regardes la caméra, là ? Ah oui ? Si, si, elle est là, la caméra. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour avec ta queue, comme ça. Donc, quel impact ça a sur notre façon de conserver l'ail ? Alors, les pros, pas tous, mais beaucoup de pros ont des chambres froides. Alors, vous allez me dire, mais c'est complètement con, mais ils vont lever la dormance. Pas du tout, parce que c'est bien pour ça que j'ai dit entre 5 et 10. Donc, ils mettent l'ail dans des chambres froides qui sont entre 0, moins 1, moins 2, dans ces zones-là. À ce moment-là, le froid est trop intense ou le germe est suffisamment congelé pour qu'il ne soit pas sensible à la levée de dormance. Et puis, par ailleurs, ces températures basses évitent le développement de ces pourritures de bulbes que vous connaissez par des moisissures, tout en évitant aussi les pertes d'eau des gousses. Parce qu'un professionnel, s'il récolte 100 kilos, mais qu'il y a 20 kilos d'eau qui s'évapore pendant la saison, pendant la conservation, il ne vend plus que 80 kilos. Ces 20 kilos qui se sont évaporés sont perdus pour lui. Et donc, il va essayer de sécher suffisamment pour que ça se conserve, mais pas trop pour ne pas perdre trop de poids. Et donc, ce maintien en chambre froide est la solution à condition de rester toujours en dessous des 5 degrés, sinon on va déclencher la germination. On va lever la dormance. Alors, et c'est là que ça devient très intéressant parce qu'une fois de plus, on a un mécanisme qui est contre-intuitif. Je pense que vous êtes nombreux à mettre votre ail au frais dans votre cave ou dans un coin froid ou comme par hasard en hiver, il fera entre 5 et 10 degrés. C'est le cas de mon garage. Alors, mes cagettes d'ail sont dans mon garage. Et alors, en fin d'été, début d'automne, il fait plutôt 12, 14 degrés. Mais quelque part, en décembre, cette température tombe en dessous de 10 degrés et donc, je commence à lever la dormance. Après, il ne faut pas que je m'étonne sur des variétés à dormance courte que je me retrouve dès février avec des germes d'ail dans mes gousses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, pour l'ail, il faut rester au-dessus du degré. Donc, votre ail, se conservera mieux si vous le gardez quelque part dans un endroit à garde-manger annexé à votre cuisine où il fait 14, 15 degrés. Parfaitement contre-intuitif. Vous pensez qu'en le mettant au frais, il se conservera mieux. C'est faux. Le mettant au frais, je répète, en 5 et 8 degrés, vous levez sa croissance. Donc, voilà quelques petits points pour vous dire qu'on peut des fois se tromper de bonne foi. Ces questions-là de lever de dormance, je ne l'avais pas assez étudié. Et puis, des fois, on peut se gourer de belle manière en étant trop convaincu d'une chose qui, en fait, en réalité, n'existe pas. et donc, vous abattez vos mécanismes d'autocontrôle de votre réflexion. Alors, ça m'amène à conclure une chose très simple. Même si mon style, on va dire, assez doctoral, certains, dans des commentaires, évoquent professeurs. Alors, ça ne me vexe pas. Il n'y a rien de honteux à être traité de professeur. Mais très franchement, je n'aime pas beaucoup en référence. Alors, j'ai eu de la chance. C'est les études qui m'ont construit, qui ont fait de moi ce que je suis. C'est l'école de la République qui m'a formaté comme je suis. mais je comprends que beaucoup de gens, et j'en connais dans mon entourage proche, n'aiment pas l'école, n'aiment pas les professeurs. Donc, le traité de professeur n'est pas nécessairement ce que je percevrais comme un compliment ou quelque chose de sympa. Si vous voulez être sympa, appelez-moi le voisin avec qui vous auriez envie de boire une bière. Ça, sympa. Vous débouliez avec un petit truc de bière en disant, tiens, à Didier écoutes-voir celle-là si elle est bonne. Oui, là, 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 ça c'est quelque chose qui est susceptible de mémoire. Professeur, c'est une fonction. Je respecte les professeurs, je l'ai été. Je précise tout de suite, je l'ai été pendant un certain nombre d'années, une demi-douzaine d'années, j'ai été ce qu'on appelle à tort professeur, ce qui s'appelle le métier d'enseignant. Je ne voudrais pas que mes vidéos soient des leçons, je voudrais que ce soit des témoignages sur ce que je fais dans mon potager en insistant sur le pourquoi je fais ceci, qui donne des vidéos longues, je suis ravi, vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier ces vidéos longues, parce que c'est dans ce pourquoi, c'est ce pourquoi que j'aimerais que vous intégriez dans votre réflexion, ce n'est pas la façon dont je fais. C'est la base de mon deuxième livre, nous avons chacun des climats différents, nous avons chacun des sols différents, nous avons chacun des expositions différentes, des expositions différentes, pardon, et je rajouterais nous sommes chacun différents. Donc, nos envies, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous emmerde aussi, tout ça dépend de nous, c'est nous, et nous sommes, là je suis dans mon potager. Donc, vous avez vu Laurence là en fond d'écran, elle, elle est en train d'installer ses légumes, non, 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 je dis la vérité, il n'y a pas la peine de me piquer, enfin, en tout cas, pas maintenant, elle a son calendrier lunaire et donc, elle est en train de planter parce que c'est le calendrier lunaire qui lui dit. Donc, je la laisse faire, je suis persuadé que ça ne sert à rien, mais bon, c'est son envie à elle, si elle est heureuse comme ça, je ne vois pas pourquoi je l'empêcherais de le faire. Maintenant, si elle voulait jardiner avec un lance-flamme, peut-être qu'on aurait une discussion un peu plus sérieuse parce que l'issue, je la connaîtrai, mais bon, elle n'est pas fada à ce point-là non plus. Je vais me prendre un coup de fourche avec mes conneries. Donc, voilà, je témoigne, j'explique et je vous en prie, ne me croyez pas bêtement, c'est à l'introduction de toutes mes conférences, ne me croyez pas bêtement. Essayez, si ça vous dit, si ça vous fait plaisir, observez, ça, que vous fassiez comme je fais ou que vous fassiez comme vous faites, observez, réfléchissez, concluez, changez ou ne changez pas. Voilà. Allez, pour une vidéo qui commence par quel con, quel admirable con, peut-être que vous devinez pourquoi j'avais glissé cet adjectif admirable. Allez, ciao ! Bon, alors, un petit supplément gratuit. Donc, comme je vous le disais, la sonde qui est ici a enregistré moins 4,5 ici à l'intérieur de ce tunnel, donc, qui est bien moins efficace que mes châssis au niveau de contrôler les températures minimales, donc, qui ce matin étaient totalement couverts de givres, avec le soleil, évidemment, la température monte très, très vite à l'intérieur. Et donc, je vais juste vous incruster les images en gros plan de ces plants en terrines qui, a priori, se portent très bien. C'est les plants que je vous avais déjà montrés, en partie étiolés parce qu'ils sont restés une journée de trop à l'intérieur lorsque cela a levé. des laitues rouges de Grenoble, des oignons, des poireaux, des choux. Eh Sky, tu sors de mes semis ? Non, mais ça ne va pas. Et donc, là derrière, différentes caissettes de différentes laitues, Saint-Antoine, une batavia de printemps, et là, c'est ma fameuse gothe jaune d'or. Par ailleurs, ici, des choses soit repiquées, soit venues spontanément, soit semées quand il s'agit d'épinards. Et donc, c'est juste pour témoigner une fois de plus que tant qu'on reste dans des températures de l'ordre de grandeur que je viens de vous indiquer, moins 4,5, donc enregistrées, ça passe. Ça passe. Alors, sachez quand même que température météo beaucoup, beaucoup plus positive, cette histoire de température plus froide, beaucoup plus froide au niveau du sol quand c'est radiatif, c'est-à-dire quand le ciel est bleu clair comme ça, bien lumineux le jour, ça veut dire aussi bien lumineux la nuit, mais la lumière va dans l'autre sens. C'est la Terre qui perd ses rayonnements et qui perd sa chaleur par rayonnement. Ça marche dans les deux sens. Quand le jour on reçoit beaucoup, la nuit on perd beaucoup. Et donc, les différences entre les températures, donc je vous insérerai les prévisions météo. Hier soir, un des sites météo que j'utilise annonçait moins 1. ma station météo donc à pratiquement 2 mètres du sol, effectivement, a enregistré moins 1, moins 0,5 ou quelque chose comme ça. Et donc, au sens météorologique, c'était vrai, mais sachez qu'il y a un écart significatif entre ce que vont supporter vos plans au ras du sol. Ne l'oubliez jamais et cet écart donc augmente quand le ciel est clair. Donc, quand vous avez une prévision à moins 1 que vous avez votre ciel qui est clair, dites-vous plutôt aïe, 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 ça pourrait être du moins 4, du moins 5 et prenez les mesures en conséquence. Là, végétaux rustiques, aucun problème, ça a passé sans casser. Dehors, donc dans les châssis où il y avait des tout petits plants de tomates, donc une énorme frileuse, là, heureusement qu'elles n'étaient pas ici parce qu'à moins 4,5, je ne donne pas cher de leur peau à l'extérieur. Donc, dans le châssis, il a fait plus 1 ou plus 1,5. Je corrigerai, j'incrustera, il faut que je lise ma sonde en haut et il faut que je lise mon boîtier qui me donne la température de la sonde en haut. Je crois que c'était, enfin j'ai retenu ce matin que c'était resté positif et donc ces plants de tomates ont survécu à l'extérieur mais je ne suis pas du tout certain que cela aurait survécu à l'intérieur. Donc voilà, c'est là où on joue avec le feu. Je vous ai parlé de l'auto-potager. Voilà, là les résultats, pour l'instant, j'ai encore gagné. Allez, je vais vous laisser définitivement avec ça. Là, tu me coupes l'image. Et voilà, donc ici, à l'extérieur, je viens découvrir le châssis parce que je vais nettoyer ça, désherber un tout petit peu. il y a quelques cardamines, donc il y a quelques cardamines là qui sont déjà montées en fleurs, de même que la véronique. Donc je vais dégager tout ça et je vais mettre ma résistance chauffante électrique puis une bâche noire pour retenir le maximum de chaleur. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller sur la chaîne d'Adrien qui lui, dans, je ne sais plus quelle partie des Alpes il est, dans les Alpes d'Haute-Provence ou Haute-Alpes ou je ne sais pas où, donc dans un climat qui ressemble un peu à ça en ce moment, mais chez lui c'est beaucoup plus fréquent, il est beaucoup plus souvent au-dessus du brouillard alors que moi je suis dedans et qui fait donc on va dire une recherche tout à fait intéressante sur les châssis avec des tampons d'eau. Donc si j'étais un tout petit peu mieux organisé, il y aurait ici des grosses bonbonnes noires remplies d'eau. Adrien a toute une série de sons de thermique qui lui permettent d'enregistrer en permanence les températures et c'est extrêmement spectaculaire parce qu'au lieu de gratter là 2, 3 degrés ou 4 degrés comme je le fais par rapport au tunnel peut-être 5 ou 6 par rapport à l'extérieur lui il est 10, 12 degrés au-delà de la température à l'extérieur de ces châssis grâce à ces tampons thermiques que sont des bouteilles d'eau. L'eau est le produit simple disponible qui a de très loin la plus forte capacité de stocker des calories. Donc un de ces 4 il va falloir je ne bois pas d'eau en bouteille il va falloir que je me procure un certain nombre de bouteilles d'eau pour installer ici des tampons thermiques. Donc les installer du côté du soleil le soleil tape dessus noir pour qu'ils absorbent bien le plus possible dans la journée et restituent cette chaleur la nuit. Peu de gens savent c'est une loi de la physique qu'un corps noir qui absorbe bien ah tu veux encore être sur la caméra je me dis vraiment t'es une star toi donc qui absorbe bien la lumière et la transforme en chaleur un corps noir est aussi celui qui rayonne le plus c'est à dire qui diffuse le mieux la la chaleur d'où l'intérêt donc de tampons en couleur noire plus efficace voilà et donc ces petites tomates qui viennent de passer cette nuit rude et une fois de plus j'ai un problème de pieds qui sont décapités alors il y a deux ans dans le tunnel j'ai filmé avec une certitude absolue un grillon qui sortait de son trou me décapitait des jeunes plantules donc là je ne sais pas encore il faut évidemment être très attentif parce que dans ce type de terrain très meuble avec des trous partout le risque qu'une limace sorte de son trou est relativement important donc j'ai mis quelques granulés de fer à molle je ne sais pas où ils sont passés d'ailleurs ça voudrait peut-être dire qu'il y a des limaces il n'en reste plus tellement je vais en remettre donc l'idée là nettoyer résistance chauffante pour mettre une sécurité au cas où on aurait des froids encore plus grands et puis vache noire pour capter le plus possible la chaleur et puis le jour je tomberai sur un gisement de grosses bouteilles de plastique là les bouteilles je ne sais pas ce qu'elles font 3 litres 5 litres mais je ne vais pas acheter 50 litres d'eau juste pour avoir les bouteilles je vais essayer de récupérer ça tampon thermique comme développement ultime de ce châssis voilà ce qu'aussi définitivement on va couper parce que j'ai mon estomac qui grogne il commence à faire faim cet après-midi j'ai des visiteurs 2-3 groupes là qui se sont annoncés et donc il faut que je mange suffisamment tôt pour avoir digéré quand ils arrivent allez ciao ciao